bonjour t'inquiète je gère l'émission qui diffuse l'envie d'entreprendre a le plaisir d'accueillir gaël frison de la mode fondatrice d'oliby une application qui permet de réserver en deux clics un cours de yoga de pilates ou de méditation chez vous dans votre quartier ou votre entreprise gaël bonjour pour commencer qu'est ce qui vous a donné envie d'entreprendre alors moi avant de fonder olibi j'ai travaillé dix ans chez philips aux pays bas et en france et j'avais plutôt un super job une équipe des collègues très sympa qui étaient devenus des amis pour la plupart un environnement de travail très agréable international je voyageais donc on peut se demander pourquoi aucune raison de quitter ce beau poste exactement pourquoi est ce que j'ai décidé tout plaquer pour me mettre à bosser 7 jours sur 7 12 heures par jour et au démarrage toute seule chez moi c'est parce que chez philips j'ai eu l'opportunité de faire un certain nombre de projets d'intrapreneuriat c'est à dire d'entrepreneuriat mais au sein de l'entreprise et ça ça m'a donné le goût de la décision rapide le goût de faire des choses que j'avais pas habitué de faire de rencontrer plein de gens et du coup j'ai essayé de sauter le pas et de fonder ma propre entreprise et j'avais envie de le faire dans un domaine qui a un impact positif sur la vie des gens d'où olibi parce que chez olibi notre mission c'est de donner aux citadins les clés pour vivre pleinement par le sport et par le bien-être et comme vous l'avez dit aujourd'hui ça se traduit concrètement par la possibilité de réserver en deux clics un cours de yoga de pilates ou méditation chez soi dans son quartier ou dans son entreprise et alors comment vous avez trouvé l'idée parce que le bien-être du citadin c'est quand même assez vaste en plus il ya pas mal de quoi d'entreprise d'entrepreneuriat dans ce secteur là donc vous comment vous avez ciblé comment vous avez trouvé cette idée qui vous a permis de vous lancer alors moi parce que quand j'étais salariée je faisais du yoga et j'en faisais chez quelqu'un qui habitait dans mon quartier donc tous les samedis j'allais faire mon yoga chez rita et je trouvais que ce concept de cours en petits groupes entre voisins était très convivial et très personnalisé ça m'a interpellé j'ai commencé à creuser le marché du yoga et je me suis rendu compte que contrairement à ce qu'on pense parfois c'est à dire que le yoga c'est réservé aux bobos du 11e ben pas du tout le yoga c'est un énorme marché c'est un marché qui fait 80 milliards de dollars dans le monde et en france il ya deux millions de pratiquants et en creusant même un peu plus je me suis rendu compte qu'il y avait deux freins principaux et un facteur de motivation à la pratique régulière d'une activité sportive le premier frein c'est l'absence de proximité géographique donc quand on doit faire 30 minutes de métro et voiture pour aller faire du sport des motifs assez vite en général le second frein c'est le coup et enfin le facteur de motivation c'est le collectif c'est le fait de pouvoir pratiquer entre voisins entre amis entre collègues bref au sens d'une communauté qui partage les mêmes valeurs et olibi c'est tout ça avec nous on a plus 400 cours par mois maintenant dans 70 lieux dans quatre villes en france donc on va toujours forcément trouver un cours olibi à côté de chez soi ou de son bureau donc c'est la proximité géographique olibi c'est aussi la proximité financière parce qu'on est plus que la proximité d'ailleurs l'accessibilité financière parce qu'on propose des cours à partir de huit euros et enfin olibi ben c'est de pratiquer dans une ambiance hyper conviviale décontracté décomplexé et au sein d'une communauté très motivante comment vous aviez fait ces constats à savoir les deux freins plus le levier de motivation c'est une étude de marché c'est un sondage comment vous avez fait une étude de marché c'est en faisant un certain nombre de recherches sur internet mais même en regardant autour de moi qui faisait du sport qui n'en faisait pas qui avait démarré qui s'était tout d'un coup arrêté donc c'est en étudiant en fait ce qui se passait sur le marché et dans mon entourage et mon réseau plus ou moins proche et quand on démarre comme ça comment on se fait connaître alors comment on se fait connaître déjà par son réseau tout simplement il faut pas hésiter à un peu violence mais faut pas hésiter à solliciter son réseau c'est sûr que quand on veut entreprendre il faut pas hésiter à demander à dire je sais pas faire ça est ce que tu peux m'aider parce que je sais que toi tu sais faire est ce que tu peux m'aider là dessus au début quand il fallait trouver des endroits des appartements ce colibie c'était vraiment les cours entre voisins en démarrage bah c'était mais toutes mes copines élise est ce que tu veux pas faire un cours de yoga chez toi jeudi soir on le fait on invite des copines voilà donc il ya déjà le réseau qui compte beaucoup au départ et moi j'ai eu un super réseau des gens qui m'ont beaucoup soutenu mais le réseau ça ses limites et à un moment il faut aller voir si bas il ya d'autres gens que son réseau qui pensent que c'est une bonne idée donc là c'est très simple aujourd'hui on a la chance d'avoir quand même les réseaux sociaux on a la chance d'avoir facebook facebook bas au début c'est gratuit de créer une page donc on crée une page on l'anime et c'est comme ça qu'on se fait connaître quels conseils vous pourriez donner aux jeunes qui veulent entreprendre qui veulent se lancer alors j'ai trois conseils le premier conseil c'est d'oser ça paraît un peu galvaudé facile à dire mais c'est vrai en fait et moi j'ai un truc quand parce que je suis comme tout le monde j'ai peur à chaque fois je me dis oh là là c'est trop dur je vais pas y arriver je me dis ok au pire du pire du pire qu'est ce qui peut m'arriver et souvent le pire du pire du pire est bien moins dramatique que ce qu'on fantasmait dans sa tête mon deuxième conseil c'est on vient d'en parler c'est le réseau c'est hyper important c'est d'aller voir les gens c'est de leur dire j'ai une idée c'est déjà d'en parler beaucoup de son idée c'est d'aller demander c'est de rencontrer des gens c'est de faire des déj' des cafés de solliciter de rencontrer tous les gens qu'on nous dit de rencontrer au démarrage ça ça aide beaucoup et ce qui fait partie du réseau c'est aussi avoir une équipe autour de soi savoir constituer des gens qui nous aident et moi au fur et à mesure j'ai constitué une équipe chez olibi qui m'anime et qui me donne envie d'aller bosser tous les jours et le troisième conseil c'est aussi de suivre son instant c'est pas ce qu'on fait toujours mais au final surtout quand on lance une boîte en fait on n'a pas de référence on est tout le temps sur des sables mouvants on n'a pas vraiment de chiffres des années précédentes qui nous guide vers ce qu'on doit faire etc et bien il faut il faut s'écouter et on a toujours la petite voix au à l'intérieur exactement qui finalement c'est ce qui est la bonne chose à faire gaël merci beaucoup et merci pour ces conseils en or oser réseau et suivre son instant pour ceux qui voudraient revoir cette émission c'est demain.fr pour ceux qui voudraient connaître une bonne structure pour les encourager pour les soutenir dans leur parcours d'entrepreneurs c'est le réseau entreprendre dont vous bénéficiez tout à fait et puis enfin si vous voulez aussi des conseils des infos pratiques n'hésitez pas à surfer sur le site kangae.fr on se retrouve très prochainement en attendant t'inquiète je gère j'aime 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 Sous-titrage Société Radio-Canada